pour une nouvelle session de lecture de Bilan MyBioBox sur le thème de la dépression. Après avoir défini et présenté la dépression sur ses différents aspects symptomatiques, bien sûr, on va s'appuyer sur des BNS, différents cas pratiques pour illustrer les prises en charge possibles selon les symptômes. Parce que si la dépression, c'est une maladie reconnue aujourd'hui, on ne saisit pas encore très bien les origines et chaque personne atteinte, elle pourrait l'exprimer différemment selon son histoire, mais aussi selon l'état de ses régulations internes, bien sûr. Alors, avant de laisser la parole à Dr. Henry, je vous rappelle que vous pouvez rendre ce webinaire interactif, comme d'habitude, en posant vos questions au fur et à mesure de la présentation. Et vous pouvez également, en cas de difficulté de comprendre, nous suivre en direct sur notre chaîne YouTube ou en Facebook Live sur la page MyBioBox. Donc voilà, Dr. Henry, c'est à vous de jouer. Bonsoir. Eh bien, bonjour à toutes et à tous. Alors, le problème de la dépression est un problème très actuel. Ce problème, il est intéressant parce que la dépression, en fait, se surajoute toujours à un ensemble d'autres problèmes. C'est-à-dire, c'est un petit peu, on peut dire que c'est un petit peu la cerise sur des différents gâteaux. Alors, j'ai essayé de faire le point de ce qu'il faut retenir de la dépression. Et puis après, on va voir un peu ce que ça donne au niveau des PRS, comme vous l'expliquez à lui. Donc, la dépression, c'est un trouble de l'humeur, qu'on appelle aussi trouble thymique, et qui est divisé en trois grands groupes. Les dépressions vraies, les plus graves étant la dépression bipolaire et la mélancolie, qui sont des psychoses. Les troubles de l'humeur liés à une affection générale, et les troubles de l'humeur induits par la prise d'une substance. Alors, on va développer ces différents aspects. Les états dépressifs sont au troisième rang des troubles mentaux, et ils touchent à peu près deux fois plus de femmes que d'hommes. Et en premier rang, il y a les phobies et l'alcoolisme. Alors, c'est ça qui est intéressant. Ils ne correspondent pas, la dépression ne correspond pas à une névrose spécifique. Donc, ce sont des états réactionnels transitoires qui se développent chez des patients avec des fragilités différentes. On observe que ces phases dépressives surviennent après une expérience vécue comme une frustration, un deuil, une rupture, un échec, une perte d'emploi. Situation qui réactualise un sentiment d'insécurité, qui est toujours plus ou moins refoulé, et que jusque-là, le sujet avait réussi à compenser. Alors, on a essayé de bien comprendre quel était le mécanisme de la dépression. Donc, vous avez un certain nombre de phénomènes qui s'auto-alimentent. Vous avez un cercle vicieux qui s'installe. La déception, le sentiment d'impuissance, la fatigue, l'épuisement, la difficulté à agir, le repli sur soi, la culpabilité, l'auto-dévalorisation, les pensées tristes, les ruminations, les préoccupations pessimistes. Bref, tout ce qui fait le tableau du dépressif qui a l'air vraiment enquisté et incapable de bouger. Alors, les idées dépressives, la fatigue et le sommeil perturbés sont les trois symptômes essentiels. Le sujet se met à considérer les événements de sa vie comme insurmontables. Il se retire de la lutte et, par conséquent, échappe à l'angoisse de la confrontation. Il y a une absence d'estime de soi et, souvent, il y a une avidité affective qui prend rapidement un caractère tyrannique. Playez-moi, réconfortez-moi. Évidemment, les réactions de l'entourage sont déterminantes pour l'évolution de la situation. Les paroles de réconfort, les assurances d'assistance, améliorent souvent l'issue du tableau, mais ce n'est pas assuré. On verra qu'il y a des gens, au contraire, qui préfèrent rester seuls et qui s'enfoncent un peu dans cette dépression qui va prendre rapidement une allure plutôt mélancolique ou psychotique. De toute façon, le fond de la dépression est toujours lié à une blessure narcissique et le besoin de revalorisation est immense. La fatigue, elle est liée à l'inhibition, au ralentissement intellectuel, souvent avec anorexie, le sujet n'a plus goirien, il n'a plus faim. La fatigue sexuelle, impuissance, frigidité et puis l'hypotension, toute activité est difficile. Le sommeil est de mauvaise qualité, c'est un problème qui est toujours présent dans la dépression névrotique, avec des réveils la nuit, des cauchemars, des douleurs diffuses, musculaires, articulaires, des crampes, un manque d'appétit, des céphalées, des douleurs thoraciques. Et d'ailleurs, on parle de dépression masquée quand ces symptômes sont au premier plan et à leur interpréter comme étant ceux d'une maladie somatique. Alors, en principe, une dépression, ça dure à peu près six mois. On peut réduire ce délai par psychothérapie ou antidépresseur. D'ailleurs, les études comparatives ont montré qu'une psychothérapie cognitivo-comportementale et un traitement antidépresseur avaient à peu près le même résultat en termes de durée d'évolution. Personnellement, moi, je pense que le patient a besoin d'un certain temps de repos et de réflexion et qu'on ne gagne pas vraiment à vouloir absolument les remettre au travail et les sortir à tout prix de leur dépression. Cette dépression est un temps d'arrêt et de repos nécessaire et de réévaluation de leur situation et de leur motivation. Alors, fondamentalement, on observe deux grands types au cabinet. La dépression du sujet jeune qui est réactionnelle suite à un événement récent qui entraîne un désarroi, soit de perte d'objet, douleur de deuil, surtout du conjoint et des enfants, ou la perte de fonction, perte de métier, perte d'épulsions sexuelles, etc. Ou après 60 ans, ça va être une dépression d'involution, anxiété, dépression, hypochondrie. Ils se sentent finis, c'est l'apparition de la retraite. Et puis, souvent, avec des signes qui évoquent des troubles mnésiques ou l'apparition d'une maladie somatique comme le Parkinson ou l'Alzheimer. Évidemment, dans le Parkinson, les premières années, c'est surtout psychologique parce qu'en fait, ils peuvent tout à fait mener une vie normale la plupart du temps. Mais il y a vraiment un aspect dépressif dans la révélation de cette affection. La dépression revêt alors différents masques, dont les plus fréquents sont des douleurs psychosomatiques ou de l'hostilité. Fichez-moi la paix, vous ne comprenez pas, vous ne pouvez pas m'aider. Alors, bien sûr, on va mettre de côté la dépression bipolaire qu'on appelait autrefois la psychose maniaco-dépressive qui est une psychose du pôle Rhin pour la médecine chinoise. Elle peut stimuler beaucoup d'aspects, en particulier sexuels, avec des attentats à la puneur ou financiers avec du surendettement. Et là, évidemment, on va la repérer parce qu'il y a vraiment des phases dépressives qui sont de l'ordre de quelques semaines ou quelques mois et qui alternent avec des épisodes maniaques et qui peuvent toucher les sujets jeunes et qui nécessitent vraiment un suivi spécialisé au long cours. L'évolution mélancolique est aussi très grave. Il y a une inhibition psychomotrice avec des idées délirantes d'indignité, de culpabilité, de ruines et des idées hypochondriaques. Le sujet peut verser dans une schizophrénie plus ou moins profonde. Bien sûr, le risque de la dépression est la tendance au suicide. Et là, en particulier, il faut faire attention à la prescription d'anxiolithique parce que la prescription d'anxiolithique va justement permettre l'impulsion suicidaire. Donc, attention, méfiez-vous des sujets qui vous demandent des anxiolytiques. Souvent, c'est ce qui leur manque pour passer à l'acte. Cette tendance au suicide, on la trouve quand la situation est vécue comme sans issue, avec un sentiment de perte de sens à leur vie. Il ne faut pas oublier que le fait de se sentir utile, c'est le sentiment qui est le plus antidépresseur. Il n'y a pas de suicide, mais il n'y a pas de suicide si la mémoire des satisfactions antérieures l'emporte sur le vécu du droit actuel. Donc, quand vous voyez le patient, c'est toujours intéressant de mettre en avant ce qu'il a réussi, les gens qu'il aime, les perspectives dans lesquelles il pourrait s'impliquer, etc. Et puis, enfin, le burn-out, qui est une forme particulière de dépression, avec amouli, et qui fait suite à une période d'hyperactivité. Ce burn-out est en fait une dépression compliquée qui va durer, qui peut durer plusieurs années même, et qui est biologiquement identifiée par l'effondrement de la sérotonine. Vous savez que maintenant, avec le profil des neurotransmetteurs, on peut doser les six principaux neurotransmetteurs, et on peut vraiment affirmer la dépression et le burn-out. Alors évidemment, il faut remettre le diagnostic de dépression dans un cadre général, l'humeur dépressive, expansive ou irritable. On va l'avoir dans les déficiences mentales, évidemment. Vous avez des gens qui sont, qu'on étiquette comme oligophrène, comme la trisomie 21 et tout un tas de retards mentaux. Là, évidemment, il faudra comprendre que cette dépression, elle fait partie du tableau. Et puis, vous avez, j'en ai parlé tout à l'heure, les déficiences mentales acquises, la maladie de Parkinson, à partir d'un certain stade de l'évolution, d'Alzheimer, qui vont se compliquer d'hallucinations visuelles, auditives, etc. Et puis, on va voir ça aussi dans les tumeurs, ou certains traumatismes cérébraux, et en particulier dans le syndrome subjectif post-commotionnel. On a des gens qui ont des lésions cérébrales, ou même simplement cervicales, et avec des états dépressifs et revendicatifs qui vont durer des années et qui sont souvent très duratrés. On voit ça aussi dans les troubles alimentaires, dans les grandes anorexies, ou les anorexies avec boulimie, certaines carences en vitamine B12, et bien sûr, le syndrome de Korsakoff, qui est une atteinte hépatique d'origine alcoolique avec des troubles mentaux associés. Et là, bien sûr, dans tout ce qui est les troubles alimentaires, la psychothérapie est indispensable au long cours, avec au moins une séance par semaine et un soutien permanent, parce que ces gens-là ont de véritables problèmes de compréhension de leur position dans le monde, et puis de la façon dont ils se gèrent, et il faut sans arrêt éclairer la situation et les soutenir. Et puis enfin, les troubles endocriniens. Alors, évidemment, l'hyper- et l'hypothyroïdie, ça c'est assez difficile, c'est assez facile à diagnostiquer. Et puis également, très intéressant, les traitements corticoïdaux long cours. Et en particulier, on va voir dans les corticothérapies massives, il y a un risque psychotique, il y a un risque de passage en délire psychotique. Et puis également, quand on arrête rapidement la corticothérapie, surtout si elle a duré un certain temps, la surrénale a du mal à redémarrer, et à ce moment-là, on va voir apparaître un état dépressif, une aboulie, une fatigue majeure. Et donc là aussi, il faudra prendre en compte cet aspect endocrinien, bien sûr, qui sera fondamental. Les médicaments, alors évidemment, les neuroleptiques, les hypotenseurs, les inhibiteurs de la recapture de la sérotonine, les sédatifs, etc., vont modifier l'humeur. Et donc, il faudra faire le point de la prise de ces médicaments et puis essayer de mettre en place un traitement de sevrage de ces véritables addictions. Je n'ai pas mentionné le sucre, mais le sucre est une véritable addiction aussi. Donc là, il faudra une prise en charge importante. Alors, quand on regarde la médecine chinoise, on regarde que le syndrome dépressif en médecine chinoise, ils mettent en avant six aspects, six mécanismes. Le burn-out d'origine foie, donc avec excès de yang, et en fait, c'est l'aspect dépressif de l'excès de yang, et on trouve ça en homéopathie, par exemple, avec Nuxomica ou Cepia, qui sont des remèdes qui ont une véritable hyperactivité. Et puis, de temps en temps, il y a un état dépressif qui s'installe quand ils sont épuisés. Il y a aussi, la médecine chinoise décrit le vide de sang du cœur, la perte d'idéal, et de chi de rate, la perte de repère. Et là, on voit, par exemple, un remède comme Argentum Nitricum, qui est un remède hypochondriac obsessionnel. Vous avez le vide de sang et le yin du cœur. Donc là, on va voir tous les remèdes du pôle cœur en homéopathie. Calium-bro, calium-phos, l'intellectuel épuisé, calium-carb, le jeûne retraité. Et là aussi, bien sûr, quand l'idéal a disparu, on va voir apparaître des angoisses et des préjugés qui sont assez caractéristiques de cet aspect de vide d'idéal. Le rein et le cœur ne communiquent plus. Alors là, c'est très intéressant, on a deux grands remèdes qui sont quand même assez… Tous les deux sont sèches, d'ailleurs, et agités, qui sont quand même assez fondamentalement différents. Lycopodium et Causticum, qui sont des remèdes de vieillissement, qui sont des remèdes de sécheresse, et en particulier de sécheresse de cœur. Ce sont des gens qui sont des intellectuels complètement… qui sont complètement intellectualisés et ils ont beaucoup de mal à se laisser aller. Donc, on les repère encore assez facilement, ces remèdes de vieillissement qu'on voit apparaître en pré-retraite. Le vide de Yang des reins, alors ça, c'est très intéressant. C'est des sujets qui ont… Donc, quand on est dans les reins, on est dans la confrontation. On voit par exemple au Rhum ou Platine, qui sont des grands remèdes de dépression, et en particulier au Rhum, qui est en homéopathie, est le grand remède de l'évolution bipolaire de la dépression avec des phases d'excitation, des phases maniaques et des phases dépressives. Le bon exemple étant Churchill, qui était un bipolaire célèbre et qui avait toutes les caractéristiques de Rhum. Et puis enfin, le vide chronique de Yang du foie, avec la frilosité. Et là, on a l'équivalent de l'homéopathie, c'est Psorinome, qui est le nozote du pôle foie. Et c'est un patient qui n'a complètement perdu confiance en lui et qui n'a plus goût à rien. D'ailleurs, c'est un patient souvent polyallergique. Et Psorinome va le guérir comme par miracle. Alors, la médecine chinoise considère, bien sûr, à part la mélancolie. Et on a, par exemple, en homéopathie, Natronnur, Natroncarne, qui sont des grands maîtres de mélancolie. Thuyas, qui est un grand maître d'obsessionnalité. Et puis, le syndrome hystérique, pour lequel on aura des remèdes très intéressants, comme Inya Shiamara, qui est le grand maître des déceptions. Et puis, Valériana aussi, qui est un grand maître d'agitation hystérique. Voilà, ça, c'était pour faire le lien entre la médecine occidentale, l'enseignement universitaire, et puis les médecines traditionnelles, qui disent à peu près la même chose, avec, je dirais, un aspect un petit peu plus fouillé en termes de mécanismes. Alors, évidemment, c'était intéressant de faire une étude sur les BNS qui présentaient ce symptôme. Donc, on a pris une centaine de bilans pour lesquels les patients et les praticiens avaient mis en avant ce symptôme de dépression. Et on s'est rendu compte que les bilans étaient assez variés. Il n'y avait pas un bilan type de dépression, ce qui est logique, d'ailleurs, parce que la dépression est un symptôme qui n'appartient pas à une névrose ou à une affection somatique particulière. Donc, on a fait un classement en se disant, globalement, il y a quand même trois grands types de bilans. Il y a les bilans tout en bas, hypo-floculants. Il y a les bilans tout en haut, hyper-floculants. Et puis, il y a les bilans qui sont très dissociés, en sachant que les dissociés, c'est souvent les plus graves, parce qu'on va cumuler un aspect hyper-réactif, hyper-floculant avec un aspect chronique et de carentiel, hypo-floculant. Alors, dans la série des BNS, majoritairement hypo-floculants, ce qui signe d'ailleurs le plus souvent des cas chroniques, quand on regarde les symptômes associés, on a des vertiges, des angoisses, des migraines, des choses qu'on rencontre assez souvent dans la dépression. Les tests les plus bas, on va trouver l'iode, on va trouver le cadmium, qui est le marqueur des bonins, le magnésium et l'arsenic, c'est intéressant. La késis, tout ça, c'est des remèdes qui sont très tendus. La késis, magnésium et l'arsenic. Et alors, quand on regarde les plantes qui sont proposées par le calcul, on trouve des plantes que l'on connaît bien. Et entre autres, c'est traria islandica, le lichen d'Islande, qui pour moi est un remède des dépressions suicidaires. Vous savez que le lichen, c'est la plante qui pousse sur la roche nue. C'est la première plante qui remet la vie, là où la vie a disparu. Donc vraiment, c'est une très, très grande plante qui n'est plus guère utilisée. On s'en servait autrefois pour la toux et en traitement de fond de la tuberculose. Elle est assez efficace. On trouve Ipericom. Tiens, vous voyez, donc là, le BNS propose une plante qui est classiquement utilisée dans la pharmacopée phytothérapique pour la dépression, en sachant qu'Ipericom pose des problèmes parce qu'elle va réduire l'activité d'un certain nombre de médicaments et en particulier de la chimiothérapie et des médicaments anti-rejet. Donc ça, c'est assez ennuyeux. Donc maintenant, elle est dans le collimateur de l'hôpital. Mais elle est assez efficace et en particulier, elle a la propriété de remonter le taux des neurotransmetteurs. Il y a une petite plante que j'aime bien, moi, qui est peu connue, c'est Balota fétida, la balote fétide. Alors la balote fétide, c'est une… Je vais vous la montrer. Je ne sais pas si vous la voyez bien. Voilà, c'est une labillée. Elle est très belle. Elle ressemble un peu à toutes les labillées. Vous irez la voir sur l'herbier, sur un site que vous connaissez bien, médecineintégrée.com. Donc la balote fétide, elle est très intéressante parce qu'elle correspond à des états, à des bilans très hypo et puis à des états dépressifs avec des grandes algies. On a souvent ça avec des sciatiques, avec des lombalgies chroniques, etc. Et elle a un effet absolument remarquable. Et puis, on voit apparaître des plantes aussi qu'on n'attendait pas trop là, comme glycérinza, la réglisse, qui en médecine chinoise est un grand remède d'églaire. En médecine occidentale, c'est un anti-inflammatoire digestif. La vanille, qui est un ovaire végétal qui a très bon effet antirheumatismal. Et puis, on ne comprend pas très bien, mais bon, elles sont là. Et puis, théachinensis. Alors, le thé de Chine, il est remarquable parce que la feuille de thé est très riche en un acide aminé qui s'appelle la L-théanine et qui, comme Hypericum, a la propriété de rééquilibrer les neurotransmetteurs et en particulier de rééquilibrer le GABA, qui est un neurotransmetteur sédatif tout à fait remarquable. Quand on regarde les plantes, les remèdes homéopathiques proposées par le bilan, on trouve Arnica. Arnica, ce n'est pas étonnant. Cyclamène, alors cyclamène, c'est un armède homéopathique du groupe du sodium. C'est les regrets et les remords. Vous voyez, donc là, on est dans un armède homéopathique qui est tout à fait caractéristique des phases de dépression avec introspection, perte d'estime de soi. Gelzimium, c'est la crainte d'un événement futur, le trac. Et puis, on trouve Coffea, le café, qui est très intéressant parce que c'est un aspect d'excitation et en particulier de difficulté à trouver le sommeil tellement le sujet n'arrive pas à débrancher de son excitation de la journée. Et d'ailleurs, souvent, Coffea sort dans des situations de patients assez hystériques. Les fleurs de bac proposées sont intéressantes. Star of Bethlehem, les suites de traumatisme. Pinus, dépression, mauvaise image de soin. Helm, veut trop en faire. Onesuckel, alors moi, j'aime beaucoup Onesuckel pour la dépression. C'est le chèvrefeuille. C'est un grand remède d'état dépressif enquisté. Et le mot-clé, c'est « pense qu'ils ne retrouveront jamais le bonheur ». Donc, ça marche très bien. Alors, je suis un peu étonné de le voir là parce qu'en fait, la plupart du temps, c'est une plante qui a dose pondérale et typo-lipémiante. Donc, sur les bilans hypo, généralement, ils sont hypo-lipémiants. Et puis, on trouve Oli aussi, qui est intéressant. Oli, c'est une fleur de bac qui sort sur les clashes au niveau du couple. C'est vengeance, suspicion. Enfin bon, c'est généralement quand il y a Oli qui sort, vous pouvez interroger votre patient au niveau du petit ami ou de la petite amie. Il y a des problèmes. C'est compliqué, comme dirait Facebook. Les selles. Alors, quand on interroge les selles sur les vieilles bases de données, on voit qu'il y a tous les natromes qui sortent. C'est intéressant parce que les natromes, c'est un groupe de remèdes qui est, quand vous voyez le pentagramme homéopathique, il est situé entre le poumon et le cœur, c'est-à-dire entre l'aspect narcissique, entre l'identité narcissique et l'identité sociale. Et donc, tous les remèdes des natromes, ils ont cette capacité d'avoir du mal à digérer les deuils et les différents traumatismes qu'ils ont subis. On voit même des aspects qui sont presque schizophréniques dans certains symptômes de natromes. Ça va, je ne vais pas trop vite. Je vous arrive à suivre. Vous pourrez télécharger le PowerPoint si vous demandez gentiment à Aline, elle vous fera ça. Avec plaisir. On va peut-être regarder à ce moment-là un bilan. On va regarder un bilan. Alors, attends, comment je fais pour changer ? J'aimerais bien te mettre un exemple de ces bilans-là, mais apparemment, c'est compliqué. Bon, ce n'est pas grave, on va continuer comme ça. Vous auriez voulu faire une première lecture de bilan en Traskal? Oui, ça serait bien. D'accord. Alors, il faut que vous appuyez sur Escape, comme ça vous quittez le PowerPoint pour réintégrer le bilan. D'accord. Voilà. Voilà. Donc là, normalement, vous pouvez avoir accès aux différents cas. Voilà. Alors, on va voir le 2, je crois. Voilà. C'est ça. Voilà. Alors, le bilan numéro 2, vous le voyez bien ? Alors, de mon côté, ça n'apparaît pas encore. Est-ce que vous voyez le bilan de Jean-Yves ? De mon côté, je suis toujours… Non, personne ne le voit. Je suis toujours sur le PowerPoint. Voilà. Il va apparaître. D'accord. Vous le voyez, non ? Alors, pas encore. Vous allez cliquer dessus. Oui. Non. C'est bizarre. Alors, normalement, vous devriez le voir, là. Alors, on voit… Voilà, ça y est. Vous le voyez. Il est là. Voilà. Il est là. C'est un peu laborieux, mais on y arrive. Oui, oui, oui. On n'est pas encore très, très rodé. Ce n'est pourtant pas notre premier, mais le logiciel a tellement de possibilités qu'on s'y perd. Alors, voilà typiquement un bilan hypo. Vous voyez que c'est un bilan… Alors, il n'est pas très hypo, mais majoritairement, vous voyez, il est hypo quand même. Hypo-bêta-gamma, les globulines sont un petit peu basses, et puis il y a une majorité de tests hypo. Voilà. Voilà. Donc, c'est intéressant. On voit que le seul paramètre vraiment hyper, c'est alpha-2. Donc, il y a probablement des manifestations cutanées ou muqueuses inflammatoires. On voit qu'il y a l'iode qui est un petit peu élevé. Et surtout, on voit que le zinc est très bas. Donc, probablement un petit problème de déficit hormonal. Et puis, probablement aussi, de façon chronique, des symptômes de fatigue, d'irritation de type acide. Alors, quand on regarde un symptôme, on voit que c'est quelqu'un qui est fatigué, constipé, avec des idées obsessionnelles, il a des difficultés à s'endormir. Et puis, il s'annonce comme déprimé, vous voyez. C'est exactement ça. Est-ce que vous voulez que je vous fasse un petit tour d'horizon de l'histoire de la personne, rapidement ? Rapidement, alors. Vas-y. Alors, rapidement. Donc, voilà. Notre cas numéro 2, c'est une personne qui a beaucoup de caractère et qui parcourt les thérapeutes, en fait, depuis très jeune, qui a un petit peu tout essayé, qui est en grande instabilité émotionnelle et qui n'a aucune adaptabilité sociale. En fait, elle ne travaille pas. Pourtant, elle a eu des postes à grande responsabilité par le passé. C'est quelqu'un qui est très intelligent, très extrême dans ses sentiments. C'est quelqu'un qui est très idéaliste. Elle vit seule depuis plusieurs années. Elle n'a pas d'enfant. Et elle dit qu'elle ne veut plus avoir d'homme dans sa vie. Bon, il faut mieux. Il faut mieux. Il faut mieux. Voilà. Alors, ça, c'est très intéressant parce que tu décris ce qu'on appelle les patients poumons, c'est-à-dire avec une énorme demande affective, une énorme demande de reconnaissance, mais avec une hypersensibilité qui rend, en fait, la vie sociale difficile et douloureuse. Exactement. C'est quelqu'un qu'il faut encourager. C'est quelqu'un à qui il faut tenir la main. Ce n'est pas toujours simple. Oui, c'est ça. En fait, elle a des problèmes pour suivre les conseils qu'on lui donne. Elle n'est pas très observante. Et elle est concernée à la recherche du petit remède miracle, en fait. Voilà. Ce qui fait qu'elle se met dans un cercle vicieux. On lui propose des solutions qu'elle ne suit pas. Donc, elle va d'un thérapeute. Voilà. Alors, quand c'est comme ça, moi, je serais tentée, tu vois, à partir du moment où on est à plus de 15 praticiens sur un cas, en homéopathie, moi, je suis tentée de donner à nos autres. Et là, dans son cas, je pense que l'ozode, il faut commencer par un ozode. Donc, je donnerais tuberculine. D'accord. Voilà. Et puis, alors, on voit les plantes qui sortent. Il y a Hypericum qui sort. Donc, ça, c'est vraiment la grande plante qu'il faut lui donner. Il y en a d'autres qui sont intéressantes. Par exemple, le baume du Pérou. C'est un grand arbre péruvien qui est cicatrisant. Et en fait, j'en ai un peu la pratique. C'est un effet antidépressif aussi. Voilà. Mais il est moins connu. Bon, Hypericum. Alors, Hypericum, vous pouvez le donner sous toutes les formes. Le vitango, etc. Il y a plein de formes de Hypericum. Déjà, ça lui fera beaucoup de bien. Alors, on se rend compte au niveau des fleurs de bac. Alors, évidemment, bon, le système vous propose l'effet complexe numéro 3. Moi, je donnerais plutôt le 2, puisque c'est une dysneurotonique. Et puis, surtout, c'est très intéressant. Il y a quand même cet aspect de mustard, là, qui est quand même assez typiquement un remède de dépression. Voilà. Alors, j'avais un de mes copains qui avait fait la remarque qu'à chaque fois qu'il sortait Giroff le clou, c'est que les gens étaient très mal dans leur tête. C'était très compliqué. Je vous le donne comme ça. D'accord. Voilà. Alors, est-ce que pour l'aspect clinique, on peut avoir des tendances, c'est-à-dire un profil clinique qui laisserait supposer tel ou tel aspect de dépression ? Là, par exemple, on est face à quelqu'un qui souffre aussi de troubles du comportement alimentaire. Alors, oui. Alors, évidemment, là, on est, si vous voulez, dans les bilans hypofloculants. Donc, les hypofloculants, je l'ai dit, c'est des cas chroniques et c'est souvent des patients poumons. C'est-à-dire, c'est des gens dont la fragilité, c'est l'hypostructure. Et cette hypostructure, elle, sur cette hypostructure, il y a une souffrance narcissique qui est importante. Et donc, il y a un besoin d'être soutenu, d'être encouragé. Et évidemment, il va y avoir des dérives un petit peu de type borderline, c'est-à-dire, il pourrait y avoir des troubles alimentaires, il pourrait y avoir des problèmes du type d'alcoolisme, etc., tabagisme. Il va falloir essayer de faire le point de comment il se gère dans leur vie. Et en particulier au niveau affectif, c'est souvent assez compliqué. D'accord. Merci beaucoup pour la présentation de ce premier bilan. On peut peut-être repasser au deuxième aspect, du coup. Deuxième aspect des BNS, les BNS hyperfloculants. On a 34 BNS hyperfloculants. Alors là, évidemment, on a des patients qui sont souvent plus gros, plus forts, et avec des pathologies très congestives. Vous voyez, la quédie, c'est un remède cadmium, c'est le marqueur de la quédie, c'est un remède d'engorgement de sang, de stagnation. Alors, Jean-Yves, je me permets de vous couper. On ne voit pas votre PowerPoint, si vous pouviez le partager. Excusez-moi. Nouveau partage. Voilà. Le voilà. Ça va ? Super. Merci. Donc, les BNS hyperfloculants. Donc, je disais que c'était souvent des gens un petit peu plus ronds, un petit peu plus congestifs. Alors, les tests, donc cadmium, qui est un marqueur des venins, c'est souvent des gens un petit peu plus congestifs, un petit peu plus volubiles, avec des manifestations, stagnation, chaleur. Et ammonium, c'est le marqueur de lycopodium, c'est-à-dire c'est des gens secs, avec très souvent des problèmes de diabète, ou gouttes, ou glitias. Donc, on a des sujets qui sont beaucoup plus dans la sécheresse et la congestion. Alors, quand on regarde les plantes, on a la surprise de voir qu'on retrouve glycérida et vanillia. Mais il y a une plante qui vient en tête, c'est juniperus, le genévrier. Alors, ce genévrier, c'est une énorme plante, c'est un très, très bon antidépresseur. Et d'ailleurs, la première fois que je l'ai vue sortir sur un bilan, c'était une maman qui était venue le boire, qui faisait une dépression monstrueuse, parce qu'elle avait vu mourir son fils sous ses yeux, il s'était ébouillanté en tombant dans la lessiveuse. Donc, c'est quelque chose d'abonniable. Et ça faisait des années, elle ne s'en était jamais remise. Et le bilan indiquait juniperus. Et alors, quand on réfléchit, d'ailleurs, c'est la perte du jeûne, du juniperus. Et d'ailleurs, quand on regarde dans la Bible, on apprend que Joseph, Marie et Jésus se sont sauvés des soldats en traversant un bois de genévrier. Donc, certainement, il y a des petits messages cachés là-dessous. Voilà, donc juniperus, qui est un grand remède de l'eczéma, c'est aussi un remède du rein. La pathogénésie de juniperus est intéressante, parce que c'est un remède de néphrite. Donc là, vraiment, c'est un remède qui va stimuler le rein et la surrénale. L'épitha cataria, alors celle-là, je l'adore aussi. Elle est peu connue comme antidépressive. Alors là, voilà aussi. Vous voyez, c'est une très, très belle labillée. Vous la voyez ? Je ne sais pas si vous la voyez. On la voit bien. Vous la voyez, voilà. Vous la verrez dans l'herbier sur le site. C'est une très belle labillée, c'est la menthe des chats. Alors, quand les chats la découvrent, ils se roulent dedans, ils sont comme des fous. Donc, il y a un effet excitant sur les chats. Alors, je ne vous demande pas de vous rouler dedans, mais je remarque que ça sort souvent chez les gens qui ont pris du poids et qui sont dépressifs. Et à ce moment-là, ça les dope de façon assez extraordinaire. Et puis, vous avez après, on voit apparaître Origanum majorana, la marjolaine, qui est le grand remède des toques. La marjolaine. Et enfin, la mélisse, qui est aussi une labillée. Origanum, c'est une labillée. Népéta aussi. Mélissa aussi. Donc, c'est des remèdes de rate et de poumon. Donc, des remèdes d'adaptation. La mélisse, c'est une des rares plantes qui est à la fois tonique et sédative et digestive. Donc, c'est ce qui explique qu'il y a beaucoup de gens qui se font des petites tisades de mélisse et qui s'en trouvent très, très bien. En homéo, alors là, on voit Thuia occidentalis, sortir en tête. Alors, Thuia, c'est un grand remède de l'obsessionnalité, vous voyez, comme Origanum. On voit Staphisagria, qui est leur remède des non-dits. Lilium tigrinum, qui est un remède de migraine et d'excitation sexuelle, sur fond de frustration. Et puis, Pipermétisticum. Alors, moi, j'ai un intérêt particulier pour Pipermétisticum parce que c'est la drogue des papous de Nouvelle-Guinée. C'est une racine. Alors, ils font des cérémonies avec Pipermétisticum. C'est le kawakawa dans leur langue. Et donc, ils se réunissent, ils prennent la racine, ils mastiquent la racine et tout le monde crache dans le bocal, le jus de racine mâché. Et puis, c'est ce qu'ils font fermenter. Et ils boivent ça. Enfin bon, moi, si je vais un jour en Nouvelle-Calédonie, je pense que je ne boirai pas. Alors, c'est très intéressant parce que je l'ai vu sortir sur plusieurs cas de délire amoureux. Donc, c'est des gens qui ont une espèce de fantasme amoureux, une espèce de délire et ils sont très déprimés parce que ça ne se réalisera pas. Au niveau des fleurs de bac, là, on voit réapparaître elm, on veut trop en faire, on est secuel. Et puis, on voit apparaître agrimonie. Alors, agrimonie, c'est une aigre moine, c'est une plante magnifique. C'est l'inquiétude cachée, surcompense sans arrêt. Et puis, world rose qui est une plante vasculaire aussi et qui est intéressante dans la dépression. J'ai regardé les selles. Alors, les selles, on retrouve caliombro. On a parlé de caliombro dans la petite partie chinoise. C'est un remède d'agitation des vins. C'est les gens qui sont sans arrêt à tripoter quelque chose pour masquer leur anxiété. Et puis, surtout, on voit strontiumyone, qui est un remède de blocage de rate, très intéressant, donc de blocage de l'adaptation. Et puis, natrium oxalicum, qui est un sel acide qui débloque le rein et la surrénale aussi, en homéopathie. Donc, c'est oxalique acide. Et c'est un remède très, très… C'est un sel très intéressant dans certaines dépressions, en particulier les dépressions, des métaux noirs. Voilà. Calcaire amure est un remède d'eczéma et est un remède aussi d'engorgement vasculaire. Mais ça, pour les homéopathes, je vous renvoie à vos matières médicales préférées. Calcaire amure, c'est le constituant de cette pommade qu'on appelait le cétablon autrefois. Je ne sais pas si ça existe encore. Alors, on peut peut-être regarder, tiens, un bilan hypo. Un bilan hyper, pardon. Alors, je vais faire un nouveau partage. Voilà. Alors, le bilan hyper qu'on avait préparé, ce sera le cas numéro 4 chez vous, Jean-Yves. Voilà. Alors, je vais essayer de… Alors, je vais essayer de récupérer mon cas numéro 4. Voilà. Voilà. Là, au principe. Vous ne voyez rien, là ? Là, on ne voit rien. Il faut que vous partagez le bilan. Partagez l'écran. Alors, je vais essayer de partager l'écran, mais là, je n'ai plus rien. Alors là, je n'ai plus de fichiers, je n'ai plus rien. Alors, là, je vais récupérer. Alors, si je sors ça… Oui. Oui. Peut-être y arriver. Allez, ça va le faire. Oui, oui, oui. On va y arriver. On y est arrivé. Donc, on va y arriver de nouveau. Bon, on a un petit message charmant de Muriel Choumachère qui dit que finalement, on nous voit tous les deux, mais qu'on est mignons. Donc, je pense qu'on peut… C'est gentil, ça. Elle est mignonne aussi. Oui. Oui. Elle est mignonne aussi. Allez, on a même des encouragements. Allez, Jean-Yves, allez. Alors là, on est sur le PowerPoint, Jean-Yves. Voilà, oui, oui. J'avais vu ça. Voilà. J'avais vu qu'on était sur le PowerPoint, mais ça ne m'aide pas beaucoup. D'accord. Donc là, vous retournez dans vos mails. Je crois que c'est dans vos mails qu'il y a les différents cas. C'est dans les mails qu'il y a les différents cas. Voilà. Ou sinon, si vous voulez, je peux essayer de partager mon écran. Ça. Non, mais en principe, je l'avais. Tu m'as dit que c'est le numéro 4, c'est ça ? C'est ça. Alors. Ah, attends. Trouvé ? Oui, on va y arriver. Voilà. Alors, je profite. Voilà, le numéro 4. Ah, ça y est. D'accord. J'en aurais profité pour justement faire un petit rappel à tous nos auditeurs ce soir pour vous faire prendre part à la réalisation de nos webinaires. Si certains d'entre vous avaient des idées de thématiques particulières à aborder ou des besoins spécifiques concernant l'appréhension des BNS, notamment dans leur lecture, pourquoi pas ? N'hésitez pas à nous recontacter. Donc, vous me connaissez maintenant, mais en général, vous passez par l'adresse contact at mybiobox.com. Et on essaiera de tout mettre en œuvre pour répondre à vos questions. Voilà. Alors, Jean-Yves, je vois que vous venez d'ouvrir le bilan. Voilà. Alors, tu me dis un petit mot de ce patient. Alors, ce patient, eh bien, ce patient, le cas numéro 4, c'est donc un homme de 41 ans, marié, père de deux enfants, qui travaille beaucoup. Il est en situation de stress chronique et une activité professionnelle intense, donc avec problème de sommeil, douleur physique liée à un fort épuisement. Il a également des troubles du comportement alimentaire avec un terrain allergique et des sinusites à répétition. Et pour le contexte émotionnel, il est dans une période où il se pose de grandes questions au niveau d'ordre affectif, en fait, concernant son couple. Alors, vous voyez que le bilan, il n'est pas très, très élevé, mais il est majoritairement hyper. Alors, tout de suite, il y a quand même trois paramètres qui m'intéressent beaucoup. D'abord, c'est le fait que c'est les e-globulines bêta qui sont élevés et ça, c'est un marqueur du vent en médecine chinoise, c'est-à-dire que c'est un état de tension nerveuse permanence et d'angoisse. Donc, c'est quelqu'un qui est angoissé. Le deuxième paramètre le plus élevé, c'est le carbo. Donc, ça aussi, c'est un patient qui tire sur sa surrénale et je dirais que là, pour moi, ça évoque plutôt un burn-out qu'une vraie dépression. Vous voyez, là, il est vraiment en surstimulation. Et puis, le troisième paramètre, il est intéressant, c'est l'arsenic. Et d'ailleurs, l'arsenic, vous voyez, c'est la même famille que l'alpha 2 qui est quand même élevé. Et donc, je dirais, en homéopathie, c'est plutôt un patient de type arsenic en sachant que la problématique de la dépression d'arsenic, c'est un manque de confiance en lui, une insécurité permanente qui essaie de compenser par une agitation constante et un souci permanent du détail. Donc, c'est des gens qui sont souvent excellents comptables, des gens extrêmement rigoureux, etc. Mais pas toujours drôles à vivre parce qu'ils ont beaucoup de mal à prendre du recul. Voilà, donc, on va regarder ce que propose. Vous voyez, donc, il dit fatigue, douleur, difficulté à s'endormir, etc. Et hypertension artérielle, il y a une notion d'hypertension artérielle. Les hypertension artérielles, ils ont souvent des bilans hyperflopules. Et qu'est-ce qu'on voit ? On voit la vanille, bien sûr. Et on voit, là, il y a une petite plante qui me plaît bien pour lui, c'est Humulus lupus, l'Houblon. Pourquoi ? Parce que le houblon, c'est une urticacée, mais c'est quand même pas très, très loin des cannabinacées. Donc, c'est une plante qui est très sédative et qui va lui permettre de se détendre en même temps qu'il faudra lui passer une dose d'arsenil comme album. À mon avis, c'est une bonne indication. On voit qu'il sort la vanille aussi. Qu'est-ce qui sort d'autre ? On voit, tiens, la kélidoine, etc. Et puis, on va regarder ce qui sort. Alors, il sort, vous voyez, pine, pine agrimony. Et même verveine, parce que ça, c'est un remède du burn-out, ça, verveine. C'est des gens qui en font sans arrêt. Ils ne prennent pas le temps. Ils ont l'impression que s'ils s'arrêtent cinq minutes, ils vont mourir. Voilà, donc les trois fleurs de bac me paraissent très, très bien. Voilà, on pourrait passer au cas numéro deux ou un. Je ne sais plus, quel est celui qui est très hyper ? Là où on avait prévu de faire le cas numéro trois. Oui, alors on complique un petit peu les choses, nous, parce que les choses simples, on n'aime pas. Voilà, si, si, c'est le cas numéro trois, tu as raison. Voilà, exactement. Le cas numéro trois. Voilà, alors le cas numéro trois, c'est la même chose. C'est un bilan qui est hyper flocculant, mais alors là, il est largement hyper. D'accord. Quand elle a un bilan comme ça, elle dit, c'est Manhattan. D'accord. Oui, ça ressemble un petit peu à ça. On a affaire à un monsieur marié et des enfants qui a un comportement plutôt particulier. Il a plusieurs partenaires. Il est infidèle et c'est un grand séducteur. Mais ça induit chez lui un état d'épuisement grave, en fait. Il a notamment eu une opération à cœur ouvert il y a quelques années. Il a aussi eu des pensées suicidaires suite à un événement particulier lié à ses relations. Et il a un petit peu, comme pour les autres cas, de grands problèmes de sommeil, un déficit d'attention, des problèmes de mémoire. Par ailleurs, diabétique de type 1. Voilà. Voilà, et la dépression chez lui est vraiment très présente depuis plusieurs années. Il a quand même eu différents types de thérapie avec un suivi psy. Et il s'y prie beaucoup d'antidépresseurs qu'il ne prend plus actuellement puisqu'il s'essaye à des thérapeutiques plus naturelles. C'est pour autant quelqu'un d'une grande sensibilité, mais aussi très tourmenté, qui aurait une tendance à consommer de l'alcool avec une hygiène alimentaire assez aléatoire. Oui, alors ça, diabète de type 1 avec une hygiène alimentaire aléatoire, ça, c'est assez suicidaire. Voilà, mais c'est justement, il a eu cette tendance… En sachant que ce qui va lui pendre au bout du nez, c'est la micro-angiopathie diabétique. Et un des premiers effets, ça va être l'impuissance vasculaire. Donc, il ne va pas être content. Enfin, en tout cas, ses partenaires multiples vont se plaindre. Alors, c'est intéressant ce bilan quand même. Alors, on retrouve, vous voyez, on retrouve l'aspect hyper-bêta de notre patient précédent. On retrouve l'aspect carbo, de difficulté à se détendre. Par contre, alors, ce qu'on voit, c'est que calcium est très élevé. Donc, ça, c'est les graisses alimentaires. Alors, on trouve que l'ammonium est très élevé. Ça, c'est l'aspect des sucres qui ne sont absolument pas régulés. Et puis, on se rend compte qu'il y a une hypo-alpha 1. Bon, il n'y a pas beaucoup d'eau. Il n'y a pas beaucoup de sang. Et puis surtout, il y a une énorme insuffisance hépatique de fond. Donc, le sang du foie, il n'y en a pas beaucoup. Le foie est insuffisant. Le sang est insuffisant. Et ça, c'est des gens qui sont très, très émotifs. Parce que, d'ailleurs, les Chinois le disent. Ils disent que c'est le sang qui calme le vent. Autrement dit, si vous avez une tendance anémique, vous êtes beaucoup plus sensible émotionnellement. Donc, ça ne m'étonne pas trop, cette problématique émotionnelle. Alors, si le magnésium est élevé aussi comme ça, c'est probablement parce qu'il a mal actuellement. Donc, il doit avoir des, je ne sais pas, des petits problèmes d'algie. On va regarder ce qu'il nous dit quelque chose. Voilà, conjonctivite. Ça, c'est le foie. Voilà, bon. Il ne nous parle pas de grand-chose. Voilà. Alors, qu'est-ce que nous propose le bilan ? Alors, ça, c'est très intéressant. Alors, vous voyez là, par exemple, Népétacataria, ça me paraît tout à fait indiqué. Parce que ça, c'est une grande, grande plante. Donc, grand antidépresseur avec une régulation des sucres. C'est des gens qui ont tendance à grossir, à ne pas être très, très bien. On voit que là aussi, il ressort la manie. Il ressort une plante magnifique qui est une plante de l'hyperthyroïdie et qui est une plante extrêmement sédative aussi au niveau du sommeil. Et l'agitation, c'est l'aubépine. Voilà. Et puis, il sort également Viscomalbum ou Viscomcrategui, qui est une grande plante de l'hypertension. Mais moi, je commencerais par Népétacar. Je pense que c'est Népétacar qui est très intéressant. Alors, bon, évidemment, là, la mise en place d'un régime diabétique est essentielle. Voilà, on voit Olive, qui est une grande plante de l'épuisement physique et moral. Mustard aussi, avec sa mélancolie, désespoir. Et puis, Star of Bethlehem, ça, c'est les traumatismes psychologiques. Je pense que c'est assez difficile au niveau de son emploi du temps de gérer ses différentes relations affectives. On est limité quand même. Il y a 24 heures dans la journée. Et il ne sait plus trop où il en est, le monsieur. Alors, je voudrais signaler aussi le lémongras, qui est proposé comme huile essentielle. Alors là, je le donnerais en tisane. C'est le lémongras qui est une herbe. C'est une herbe qui a un goût citronné quand on la froisse. C'est le traitement classique aux Antilles des complications vasculaires du diabète. Donc, je lui conseillerais d'en acheter un petit peu. Et puis, de se faire tous les soirs une petite tisane de lémongras. Ça lui fera le plus grand bien. Et il préservera ses années d'activité. Ce qui ne serait pas une mauvaise chose. Voilà. Alors, on va essayer de revenir sur le PowerPoint. Est-ce que vous voyez le PowerPoint ou pas ? Alors, tout à fait. On le voit. Tu le vois. Alors, si vous pouviez mettre votre écran en plein écran. Voilà, ça serait mieux. Ça serait mieux. C'est ça. Et j'en profite. Ouh là là. Une petite seconde. Une petite seconde. Voilà. Alors, ça, c'est les hyperfloculants. Alors, on va passer sur la catégorie qui est la plus nombreuse, les dissociés. Alors, le cas est souvent complexe car il y a une double dysfonction. Et là, on va voir, quand on regarde les fiches cliniques, on voit des cas de surpoids. J'ai même vu deux cas d'hémochromatose. C'est quand même une maladie génétique qui est fréquente, mais enfin, pas tant que ça. Donc, ça correspond. Ce n'est pas parce que quand c'est dissocié, ça correspond à des choses compliquées. Et alors là, on a la surprise de voir sortir la chélidoine et le turcuma. Donc, qui sont les deux constituants du coléodoron de chez Velleda. Donc, qui sont des remèdes du foie et des voies biliaires et de la digestion. Donc, c'est très intéressant de voir que le foie, qui est quand même en médecine chinoise le bouclier des émotions, a besoin d'être soutenu, d'être stimulé, d'être relancé dans beaucoup de cas de dépression complexe. On voit Calta palustris, qui est une plante magnifique, qui est une petite plante qui pousse dans l'eau et qui a des effets vasculaires. On voit aussi Léonorus cardiaca. Voilà, on voit Léonorus cardiaca, qui est une labillée. Léonorus cardiaca, c'est une plante qui a une grande utilisation pendant la ménopause. Donc, la ménopause, c'est une grande plante de la ménopause, des bouffées de chaleur et surtout des gens qui ne savent plus trop où ils en sont. Donc, vraiment, celle-là, elle est tout à fait intéressante. Allez regarder sur l'herbier tout le bien que j'en dis. Et puis, vous avez Docus carota, la carotte. Alors, en sachant que le Docus carota, quand vous le prescrivez, ce n'est pas la carotte que vous achetez chez votre marchand de primeurs, c'est l'huile de la graine de carotte. Et elle est très antidépressive. Elle est tout à fait intéressante. Et d'ailleurs, elle renferme une huile essentielle qui a des propriétés particulières. Moi, je ne l'utilise pas, mais les gens qui se servent de la carotte en particulier l'ont utilisé, par exemple, dans les cicatrices de radiothérapie ou le cancer du sang. Ce soir, nous vous proposons un petit son et lumière, docteur Henri. Alors, la valériane, la valériane, on en a parlé, c'est la grande plante des décompensations hystériques. La sauge, vous voyez, qui est la plante qui sauve, disaient les Romains. Et puis, on voit apparaître deux plantes intéressantes. Alphalfa, la luzerne, qui est extrêmement tonique, qui marche très bien en particulier dans les migraines et dans les céphalées de tension. Et puis, on voit apparaître Agugareptans, qui est aussi une labillée, mais qui a un effet remarquable sur la fatigue et les états dépressifs, en particulier des sujets de type lycopodium. Donc, ça, c'est une énorme plante des dépressions d'épuisement, Agugareptans. Agugareptans. Homéo, on retrouve Thuya et Gelsenium. Donc, vous voyez, on est sur des grands classiques. Et puis, on trouve aussi Oli, Elm, Pine et Whirlrose. Vous voyez, donc, on retrouve un petit peu les mêmes. Les sels sont un petit peu différents. On voit apparaître Natrum Silicofluor, qui est un merveilleux sel qui favorise les équilibres acido-basiques au niveau tissulaire. Malheureusement, Boiron l'a retiré en basse dilution. Donc, on a beaucoup de mal à l'avoir maintenant, sauf en Suisse. Et puis, Zincum Sulfuricum, qui est une grande plante de relance hormonale. Et puis, Zincum Sulfuricum, qui est un remède de déblocage de la rate, donc de facilitation de l'adaptation. Jean-Yves ? Oui. On a un petit message. On nous dit qu'il faudrait prêter attention à DocuScarota pendant les traitements du cancer. Qu'en dites-vous ? Qu'il faudrait ? Il faudrait éviter pendant les traitements, pendant la prise de DocuScarota pendant les traitements du cancer. Oui, 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 je suis d'accord. Je suis d'accord. Les chimiothérapies, d'ailleurs, ils n'aiment pas beaucoup. Les cancérologues n'aiment pas beaucoup les chimiothérapies. Et donc, ils sont très réticents. Autant ils tolèrent les hautes dilutions, autant les basses dilutions, ils n'aiment pas. Voilà. Donc, j'attends que les chimiothérapies soient finies. Et puis là, je donne mes remèdes après. Bien, merci. Alors, réflexion sur tout ça. Eh bien, d'abord, il y a des plantes qu'on retrouve avec une très grande fréquence dans les trois groupes. Elm, pine, honeysuckle. Vous voyez ? Donc, ça, c'est quand même des grandes plantes de dépression, des grandes fleurs de bac de dépression. Les plantes, on retrouve glycérida, théa, vanillia. Et puis, on trouve certaines plantes utilisées dans le traitement de la dépression qui ne sont pas du tout indiquées dans tous les cas. Et en particulier, hypericum, vous voyez, le millepertui, qu'on met en avant comme une des grands antidépresseurs. Eh bien, on se rend compte qu'il sort sur les bilans hypo. Et d'ailleurs, je peux confirmer que ça marche bien quand les bilans sont hypofloculants. Mais quand ils sont dissociés ou hyperfloculants, ça ne marche pas. Il faut en choisir une autre. Et puis, également, certaines plantes ont d'autres indications qui sont proposées dans la dépression et qui marchent très bien. Je pense en particulier à cetraria. Je pense au coléodoron. Je pense à glycérida, qui est donc un anti-inflammatoire digestif, en principe promettre de l'estomac et des glaires. Je pense à juniperus communis, qui sont quand même des remèdes que j'utilise depuis très longtemps et qui ont un effet vraiment de lever de ces états dépressifs et de remise à niveau des patients. En homéopathie, on n'est pas étonné. On a vu que c'était surtout les groupes des sodiums qui sont perturbés. Donc, Thuya, Natromsul, Valeriana, Staphyzagria, Cyclamen, enfin, on a vu tout ça. Voilà, je propose qu'on essaye de... voir un dernier cas. Je propose qu'on essaye de voir un dernier cas. Alors... Voilà. Alors, je vous laisse chercher, du coup, le cas numéro 1. Alors, on termine avec le numéro 1. Voilà. Donc, le temps que vous mettiez la présentation BNS Anonymé en place, un dernier petit point qui nous vient de Muriel qui nous dit qu'effectivement, même au niveau cutané, concernant ce que vous veniez de dire, en cas de suspicion de carcinome. Quoi ? La carotte ? Tout à fait. Oui, mais de toute façon, il ne faut pas donner des plantes pendant la chimothérapie. Ils ne veulent pas. Donc, ça va très bien. Donc, à ce moment-là, vous utilisez des remèdes, des toxifications comme arsenicum album, comme Neutromica, comme Opium, etc. en haute dilution, éventuellement canmium sulf, si c'est indiqué, si on a une tumeur digestive ou des remèdes comme ça. Mais en haute dilution, parce qu'il n'est le plus... Je pense qu'ils ont eu quelques pépins et ils sont extrêmement réticents à mettre de la phyto pendant les... Voilà. Donc, voilà nos patients avec le bilan dissocié. Alors, voilà. On voit bien le bilan dissocié. Vous voyez, il y a une grosse hyperalbumine alpha 1 et puis une hypo-bêta-alpha-2-gamma. Et puis, là aussi, ça part un peu dans tous les sens. Voilà. C'est un bilan dissocié. Il n'est pas très dissocié, mais on est déjà dans le dissocié. Alors, pour ce cas, on a affaire à un monsieur qui est menuisier et qui, visiblement, est dans le domaine où il consulte. Il a eu un accident qui lui a détruit les chevilles, en fait, et c'est pendant sa période de réémission après son accident qu'il va consulter pour un mieux-être. À ce moment-là, il ne pouvait plus travailler. Donc, il a eu un accompagnement pour se reconstruire physiquement, mais aussi affectivement, puisqu'il avait subi une séparation de couple. Voilà. Donc, c'est… C'est une préparation de couple. Séparation. Ah, une séparation. Je me demandais si il fallait préparer. Non, non, séparation. Plus ensemble. D'accord. C'est aussi… Voilà, séparation. Voilà. Donc, il fume beaucoup de cannabis pour gérer son stress. Oui. C'est quelqu'un qui est coléreux et plutôt angoissé, qui a aussi des problèmes de mémoire et beaucoup, beaucoup de soucis de confiance en soi. Oui. Au niveau de la clinique, plutôt, c'est quelqu'un qui, depuis la naissance, a fait bon nombre de mycoses. Il a subi beaucoup d'opérations aussi pendant son enfance, notamment une opération pour hernie inguinal, les amygdales. Voilà, il faut dire que c'est quelqu'un qui a un petit peu le système immunitaire dans les chaussettes et qui conduit à une hygiène de vie plutôt déplorable. Il a beaucoup d'excès alimentaire et aussi d'alcool. Oui. Voilà. Donc, au niveau de ce background émotionnel, on est vraiment sur quelqu'un de… vraiment au fond du trou. Voilà. C'est un peu perturbé. Alors, vous voyez, par exemple, ça, c'est très intéressant de voir le paramètre albumine qui est très élevé. Ça ne veut pas dire qu'il y a beaucoup d'eau, ça veut dire qu'il y a beaucoup de cortisol. Donc, c'est quelqu'un qui tire sans arrêt sur sa surrénale de façon complètement anormale. Et donc, il est en tension nerveuse permanente. Donc, ça, c'est assez… Il subit un stress permanent. D'ailleurs, ça l'épuise, vous voyez, il n'a plus d'énergie. On voit que le foie n'est pas au mieux. Il a probablement une tendinite avec un bilan hyper comme ça. Et puis, on voit qu'il y a aussi, vous voyez, le fameux paramètre arsenique qui monte. Donc, l'agitation avec l'insécurité et le vécu d'insécurité permanent. Voilà. Bon, c'est quand même assez dissocié. Alors, ce qui est intéressant au niveau des propositions, vous voyez, il y a une plante qui est absolument magnifique qui est Pimpinela anisola. Alors, Pimpinela anisola, c'est une ombélifère. Maintenant, on dit une apiacée. C'est celle qui constitue le pastis 51. Et alors, c'est le pastis 51 remboursé par la Sécurité sociale. Donc, on va lui donner ça parce qu'elle est apéritive, bien sûr. Et surtout, c'est des gens qui se trouvent en situation d'avoir une très mauvaise image d'eux-mêmes. Donc, elle est extrêmement… Ils se prennent, le terme exact, c'est qu'ils se prennent pour le bouc émissaire de tout le monde. Donc, il y a un positionnement de l'image qu'ils ont qui est tout à fait anormal. Et donc, Pimpinela anisola me paraît très, très bien. J'utiliserai aussi Chrysanthelum americanum, qui est un protecteur du foie et qui est aussi une grande détoxifiante. Là, on est au contraire avec une composée. Donc, c'est maintenant une astéracée qui est très, très détoxifiante. Donc, je donnerai par exemple… Alors, Chrysanthelum, on l'a en gélules. Il y a un petit labo qui fait des gélules excellentes, c'est IFIM. Mais bon, il y en a aussi dans d'autres labos. Donc, je donnerai par exemple Chrysanthelum le matin et puis Pimpinela à la place de l'apéritif le soir. Vu que c'est un goût de pastiche, je pense qu'il va adorer. Alors, évidemment, là aussi, c'est quelqu'un qui a besoin d'être encouragé, d'être soutenu. Et donc, c'est quelqu'un qu'on va avoir quand même assez régulièrement pour faire le point et puis pour essayer d'écouter sur quelle logique il fonctionne et comment il arrive à verbaliser ses émotions. Alors, on voit d'ailleurs, il y a des fleurs de Bac qui sont tout à fait intéressantes. Vous avez Plombago qui est un serrato qui est un grand fleur de Bac du manque de confiance en eux. Et puis, d'un autre côté, vous avez Wine qui est une plante d'autoritarisme. Et puis, vous avez Cherry Plume avec des pulsions incontrôlables, des attaques de panique. Bon, vous avez vraiment là les trois aspects qu'il doit présenter plus ou moins périodiquement. Trois aspects qui sont à la fois complètement opposés et complètement complémentaires de quelqu'un qui ne sait plus où il en est et qui, malheureusement, abuse un petit peu des différentes drogues. Alors, on voit que là, par exemple, vous avez l'essence de Bigarat qui est très sédative, qui est intéressante aussi, qu'on pourra utiliser, par exemple, pour l'aider à dormir. Deux gouttes sur le ventre, ça sent bon et puis ça détend bien. Voilà. Est-ce que ça te va, Aline ? Moi, ça me va parfaitement. Je suis toujours contente d'en découvrir toujours davantage. Alors, tu vois, d'ailleurs, quand on regarde le camembert des régulations, il est sur dystonique. C'est vraiment un grand dystonique de type poumon. Il ne va pas très, très bien. Et on voit qu'avec le temps, il va aller vers acide et vers des minéralités. Oui, complètement. Donc, en fait, on voit bien à travers la lecture de ces différents bilans qu'il n'y a pas un profil type qui correspondrait à la maladie, comme il n'y aurait pas un profil type qui correspondrait à une maladie, puisque chaque personne va l'exprimer avec, finalement, ses symptômes. Et puis, avec son background pathologique et de vécu. Donc, en fait, il faut bien comprendre que la dépression, c'est quelqu'un qui est tombé parce qu'il avait une fragilité de base. Et puis, il a rencontré un obstacle dans l'existence et même plusieurs. Et puis, il a du mal à se relever. Donc, il faut à la fois tenir compte de cet épisode-là. Et puis, il faut également tenir compte de comment il était avant. Et à la fois corriger ces deux aspects. L'aspect, je dirais, inné. Et puis, l'aspect acquis pour lequel il faudra faire le point avec lui. Tout à fait. Alors, par contre, on pourrait aussi fonctionner à l'envers, comme pour certains autres cas ou certaines autres pathologies, peut-être. C'est-à-dire qu'au vu des remèdes que le BNS va nous sortir, on peut avoir des indications sur l'état émotionnel de la personne, par exemple. Exactement. Il y a peut-être une dépression latente que la personne n'aurait pas forcément évoquée. Exactement. Je vous ai cité, par exemple, quand le bilan vous sort au lit, par exemple, c'est généralement qu'il y a des problèmes au lit. D'accord. D'accord. Alors, voilà, du côté de nos éditeurs, on n'a pas de questions. Si ce n'est qu'on nous demande, qu'est-ce qu'il se passe avec votre téléphone, Jean-Yves ? C'est un confrère qui cherche désespérément à me joindre, mais je vais le rappeler tout à l'heure. Voilà. Donc, en tout cas, pour ce soir, on est arrivé au bout de la lecture de ces bilans. Je pense que sur le PowerPoint, on avait fait le tour aussi, Jean-Yves. Voilà. Donnez-nous des idées. On vous traitera les sujets qui vous intéressent. Voilà, tout à fait. Donc, merci beaucoup de votre attention. On va pouvoir vous donner, on va pouvoir vous faire des choses intéressantes. Voilà. Merci beaucoup de votre participation. Et à bientôt. Merci Aline. Merci. Je vous en prie, Jean-Yves. N'hésitez pas à nous retrouver sur le site MyBioBox, à me contacter par téléphone ou sur l'adresse e-mail contactatmybiobox.com. On va essayer de faire un suivi à chaque fois plus pertinent de vos demandes pour vous préparer des webinaires. Le prochain aura lieu le 9 octobre. Donc, stay tuned. On vous indiquera très rapidement quelle en sera la thématique. il est fort probable qu'on abordera peut-être le suivi du cancer. Voilà. Donc, on va y travailler. Et au plaisir de se retrouver. Bonne soirée à tous. Et à bientôt, Jean-Yves. Au revoir. Merci. Au revoir à tout le monde. À bientôt. Au revoir.